Sa présence est avec vous Sa présence remplit vos foyers Sa présence est ici Sa présence est vraiment ici ce soir Et on est vraiment content que vous soyez là ce soir Et puis on pourrait continuer à louer Si vous voulez louer un autre chant Pas louer un autre chant Mais si vous voulez qu'on chante un autre chant Laissez-nous savoir On peut continuer juste à faire rapidement Je prends des requêtes Je prends des requêtes, des special requests Présentement vous êtes peut-être en direct Sur notre page Facebook Et puis peut-être que vous êtes sur notre page Centrequebec.com ce soir On a fait un petit peu changement ce soir Parce qu'on a décidé De vous accueillir dans notre foyer Un, et deux à cause d'une tempête Alors pour ceux qui sont en France Ou peut-être ceux qui sont en Floride On ne dira pas qui Mais, ou peut-être ceux qui sont à Cancun Ou peut-être que vous êtes dans les îles à quelque part On est un petit peu jaloux On doit avouer Mais on est quand même content ce soir Parce que malgré la neige, malgré la tempête On est live avec vous ce soir Avec ma chère femme Si merveilleuse Et puis la co-animatrice de ce soir Alors Le thème c'est quand même passion et partage Passion et partage Alors on doit quand même saluer Ceux qui me viennent en ligne Ce soir on va prendre des requêtes spéciales On va vraiment prendre vos requêtes Si vous avez des questions À propos de notre vie Ce soir on va faire ça le plus interactif possible Ça fait que vous n'allez pas manquer rien Si jamais malheureusement Vous n'êtes peut-être pas branché sur Facebook Vous n'avez pas Facebook On s'en excuse Vous n'allez pas pouvoir nous demander des questions Mais téléphoner quelqu'un qui a Facebook Et puis dites-leur d'aller se connecter Sur Centre Réveil International Et vous allez voir la vidéo en direct Et on aimerait prendre On veut saluer Nathaniel ici Qui nous salue Qui nous salue d'ailleurs du Lac-Saint-Jean Alors Nathaniel on a des contacts qui soient là On a aussi Marlène du Lac-Saint-Jean Jean-Claude Pasteur Jean-Claude Mon pasteur associé Ce soir Toi tu peux juste relaxer Dans le confort de ta maison C'est pas juste J'étais un peu jaloux Que moi je dois faire tout le travail ce soir Et pourtant Écoutez c'est pas grave On a New One en ligne ce soir aussi Qui nous salue New One C'est un bon serviteur Je suis content que tu es là ce soir Reste branché Si vous avez des questions New One Pasteur Jean-Claude C'est le temps d'aller demander à quelqu'un Écoutez demandez la question la plus difficile Posez la Vous savez quand j'étais en train de louer On va construire un salut les gens Mais pendant que j'étais en train de louer Tout à l'heure je me souviens Qu'à l'âge de 18 ans Lorsque j'étais en Suisse Chez Booby et Nita Que c'est là que j'ai pris la guitare Pour la première fois que j'ai appris À jouer de la guitare à l'âge de 18 ans En Suisse Dans ton pays Pas avant Pas avant J'ai jamais pris une guitare J'ai peut-être eu des désirs d'apprendre une guitare Mais j'ai appris en Suisse Alors vous voyez J'ai appris beaucoup de choses Oui j'ai appris beaucoup de choses J'apprends encore beaucoup de choses Et j'étais encore en train de découvrir Beaucoup de choses d'une Suissesse On a Fritz On te salue Fritz ce soir Il y a Daniel Qui nous dit un thé au gingembre Excellent On est content de ton thé au gingembre Moi j'ai mon café Nespresso De Nestlé J'aimerais ça qu'il me paye pour la pub Nespresso C'est du bon café Pour ceux qui n'ont pas Il y en a qui utilisent de Comment tu appelles Le curé Puis toutes les autres En tout cas Nespresso Peu importe C'est pas grave On a quelqu'un aussi Qui nous dit Carole de Sherbrooke Blessings from Sherbrooke Québec On te salue Carole On est content Que tu sois branché avec nous Louise Priez pour mon fils Qui est au travail Jusqu'à 3h Demain matin Que Dieu le protège Alors Père Merci que tu protèges Le fils Louise qui nous regarde Et que tu la protèges Lors de cette Merveilleuse tempête Que nous vivons présentement Que Dieu bénisse Et protège le Canada Merci beaucoup Jo et Jacques Je sais pas Si vous êtes au Canada Sûrement pas Mathilde Peut-être Mais pas ici à Ottawa Mathilde On te salue Michel Qui nous regarde Présentement aussi Et Lunga Lunga On s'est vu aujourd'hui Sois béni Sylvain aussi Ils sont plus de 50 On va pas citer tout le monde On va passer pour ceux Qui nous écrivent On va regarder ceux Qui nous écrivent des commentaires En tout cas Si on n'a pas salué Votre nom à date On vous aime pareil Vous êtes merveilleux On est content que vous soyez branchés Ce soir Restez branchés Je vous dis Cette soirée va être Vraiment différente Et je passe à trois les commentaires Pour faire sûr que je n'oublie personne Il y a des gens qui aiment ça C'est merveilleux On vous envoie le soleil de la Floride Merci beaucoup Merci personne à toi Bien essayé Si vous avez des questions Voilà On est en direct Vous faites un beau duo Merci beaucoup Léane du Lac-Saint-Jean Ah Quel ami fidèle et tendre Oui Patrick T'es mon ami Fidèle et tendre Ça me tente pas De faire la chanson Je ne sais pas C'est ce qu'il voulait savoir The best for me Que mes fidèles et tendre C'est ça C'est ça Je te le chante Sinon Je t'attendrai À la porte du garage Ah Alors Ça doit être une chanson française Que je ne connais pas Gigi On te salue aussi Léopold La transmission est excellente C'est merveilleux On va faire ça dorénavant On va rester chez nous Puis on va travailler dans la maison On va juste faire des lives De chez nous Et je vous garantis Alors Sur le maraton Ne pas manquer C'est la prière en pyjama Oui Demain matin On fait un autre live Demain matin Pour la prière Vu qu'on ne peut pas le faire À partir de l'église Moi et mon animatrice Ma co-host Vanessa Directement de la Suisse Qui habite maintenant au Canada Alors Faites l'humour Excellent On va faire ça Bonsoir Pasteur Mathieu Vanessa Je vous apprécie beaucoup Euphrasie Qui nous écrit Alors Ce soir Je n'ai pas de nous De nous demander des questions Au fur et à mesure Qu'on va partager avec vous On veut vraiment faire ça Le plus interactif possible Ce soir Et on sait que vous avez sûrement Beaucoup de questions Alors on va démarrer cette soirée C'est ça C'est une soirée Qu'on a attitré Passion Et de partage Parce que vous savez J'avais à coeur C'est drôle Le terme passion Parce que le mot passionné Est vraiment spécial Même la définition même du mot Je ne sais pas si tu peux nous donner La définition que tu as trouvée tout à l'heure Du mot passion Je pense que dans la transition Tu veux expliquer aussi Qu'on est dans le mois de février Oui C'est ça On parle d'amour au mois de février On ne parle pas juste d'amour C'est aussi qu'on pourrait souligner peut-être Que c'est le mois C'est la célébration du mois des Noirs Et puis alors Quelqu'un m'a fait la remarque C'est le mois des Noirs Et c'est le mois de l'amour Alors on On exprime notre amour Pour nos frères et soeurs Afro-Américains et Aïtiens Qu'on aime beaucoup On a beaucoup aussi à l'Église On a beaucoup à l'Église On vous aime tellement C'est fou là Moi je m'en vois en Afrique Au mois de juillet Justement content Je prends Des fois là-dedans Je fais tout à l'encontre d'Ivoire Je ne voulais plus revenir au Canada Quand je suis revenu ici La première fois que je suis allé en Afrique Je suis revenu ici Je pleurais Parce que j'étais revenu Alors c'est pour dire À quel point Que je vous aime Mes frères et soeurs Africains Africaines Et même mes soeurs Haïtiens Je m'en revois en Aïti Très bientôt Dieu voulant D'ici la fin de l'année Sinon Début l'année prochaine C'est le garantie Que je vais en Aïti En tout cas On vous aime On ne veut pas faire de garantie Ni de promesse Mais on veut que vous soyez bénis Ah Patrick c'est bon Je vous regarde depuis mon lit Avec ma chair et tendre Ah Ok Bon on n'est pas rendu là encore Non tout à fait Alors on va parler de passion Et tu voulais la définition de passion Yes Ça nous parle d'un sentiment d'amour ardent Dépassant la plupart du temps Le raisonnement Oui Relis-le parce que Je n'étais pas attentif Un sentiment d'amour ardent Dépassant la plupart du temps Le raisonnement Comment est-ce qu'on pourrait Élaborer sur cette définition davantage Il y a parfois Il y a parfois On ne peut pas Il faut que ça dépasse la logique La passion c'est illogique Moi je suis passionné de toi Et ça dépasse la logique Oui mais c'est ça que ça me dit C'est ça Je suis passionné La même chose pour Dieu Ça dépasse le raisonnement Tu ne peux pas le raisonner C'est ça Alors Lorsqu'on aime tellement Et qu'on est passionné par l'autre personne On est passionné par les gens autour de nous On n'a pas besoin de raisonner Comment je dois l'aimer Comment je vais faire ci Comment je vais faire Il y a des relations avec lesquelles On doit raisonner Comment on va aborder la situation Comment on va aborder la relation Mais lorsqu'il y a une passion Lorsqu'on est capable de rentrer En intimité En dialogue Peu importe Il y a comme une passion qui se développe Et puis on n'a plus besoin De faire attention Calculer Lorsqu'on est entre amis Un exemple Moi je sais qu'avec ta soeur Il y a des dialogues éternels Passionnés De tout puis de rien Quand tu parles de tout puis de rien C'est vraiment ça Et puis en tout cas Alors les gens en fait nous écoutent Parce qu'ils veulent savoir ton témoignage Ils veulent entendre notre témoignage Alors on va vous le conter Quand tu commences Oh Daniel a dit passion égale gérale Oh Oh ça va être chaud ce soir Il y a des commentaires My goodness Ok alors on se lance Alors on va se lancer Alors pour connaître mon témoignage Je trouve que vous savez que je suis Vous devez savoir que je viens de loin Au niveau de ma vie Parce que lorsque j'étais jeune Et tout ça C'est pour ceux qui ne savent pas Mais j'ai touché à la drogue Et ces choses là L'alcool Et puis à l'âge de 18 ans À l'âge de 17 ans et demi Mon père me dit C'est soit tu changes d'attitude Tu dois changer de vie Tu dois abandonner la drogue Sinon je te mets dans un centre de réhabilitation Pour droguer Alors j'ai dit never Je ne voulais pas aller là-dedans Et puis il a dit Mais là l'autre option C'est que je t'apporte avec moi Sur la route Et tu vas habiter en Suisse Tu vas aller en Suisse Et je me dis Qu'est-ce que ça veut dire sur la route Sur la route Exactement Mes parents voyageaient beaucoup Mon père était évangéliste Il était encore Il voyage beaucoup Il voyageait en Suisse Il s'en allait à Paris Ou en France aussi Et puis j'ai dit Mais je vais aller avec toi Mais après on a fait Après on a quitté la Floride La destination finale était La Suisse Et puis on a arrêté au Canada Et je me rappellerai toujours Toute ma vie Je savais que je devais changer D'ailleurs j'avais eu une rencontre Avec Dieu Saint-Esprit Lorsque je travaillais au Magdo J'étais pas encore chrétien Mais Dieu Saint-Esprit m'a visité Et comment est-ce que tu as ressenti ça Ah j'ai ressenti ça C'était comme d'électricité J'ai ressenti la présence de Dieu J'ai ressenti un feu Puis le Saint-Esprit me dit Viens à moi Ça fait longtemps que je t'attends Il me dit Viens vers moi Donne-moi toute ta vie Ça fait qu'à ce moment-là J'ai comme Intérieurement J'ai donné ma vie à Jésus Il y a quelque chose à l'intérieur Moi J'ai donné ma vie Mais je devais le faire public Je devais donner ma vie Publiquement à Dieu Et puis J'ai donné ma vie Publiquement à Dieu À Montréal La première fois J'étais tellement perdu Que lorsque On a voyagé Et on allait en Suisse J'ai redonné ma vie à nouveau En Suisse À ton église À Sivérien Et puis j'ai donné ma vie À Jésus là-bas Et puis vraiment Dieu a changé ma vie À ce moment-là Et j'ai commencé à lire ma Bible J'ai commencé à être passionné Pour Dieu Et je cherchais juste Le royaume de Dieu Et puis Avec un ami là-bas Et puis on cherchait Dieu On lisait notre Bible On priait l'un pour l'autre On appelait mon père Par téléphone Et puis on disait Priez avec nous au téléphone Puis on recevait le Saint-Esprit On recevait l'anxion Puis on tombait par terre On riait Écoutez On était remplis On était vraiment passionné Et cette passion Je n'ai jamais perdue pour Dieu Je suis toujours aussi passionné Aujourd'hui que je l'étais Et puis Dans cette passion Je cherchais vraiment Dieu Je ne cherchais rien d'autre Je ne cherchais même pas une relation Je ne cherchais pas Mais Dieu avait prévu quelque chose d'autre J'ai gradué en Suisse Parce que je faisais l'école à la maison Dans ma dernière année J'étais dans un programme ACE Qui est un système pour missionnaires Afin de pouvoir suivre Et puis Je me rappellerai toujours C'était vraiment Juste incroyable Et puis On est encore même Je pensais que ça allait coupé Oui Frank On vient juste de voir ta photo On rit de ça Alors juste pour continuer rapidement Brièvement On était On était chez des amis Je ne sais pas si ça coupe Ou si c'est juste moi Est-ce que ça coupe chez vous en ligne Dites-moi si ça coupe ou non J'ai l'impression que c'est en train de couper Mais non On dirait que c'est correct Alright On va continuer Si ça coupe encore Laissez-nous savoir On ne sait pas si ça coupe ou pas Et on arrive bientôt On va savoir si c'est live Ah on est live encore C'est juste mon laptop que d'amuser Alors On va continuer On s'excuse de cela Bon Alors tu es en Suisse Tu as gradué Je suis en Suisse J'ai gradué en Suisse Je te dis que la party de graduation T'es vraiment petit Mais t'aurais pas eu Non je n'ai pas eu Oublie la danse Oublie le Tout ce que les autres Ados réguliers vivent Je n'ai pas vécu J'étais pas un ado régulier J'étais pas un ado régulier J'ai jamais été un ado régulier J'ai jamais été un homme régulier Bon J'étais un homme régulier Dans le sens J'étais un homme J'étais pas un ado régulier Dans le fond Que je faisais Écoutez bien Je pense que c'est ça Non mais t'as déménagé souvent J'ai déménagé souvent J'ai jamais été vraiment Enraciné pour dire À une place particulière Alors pour moi D'avoir une graduation régulière Je pense que c'était pas Dans mon objectif C'était pas quelque chose Que je prévoyais Parce que de toute façon J'avais pas une vie régulière Mais à ce moment là J'ai gradué en Suisse Avec mon frère On a fait une petite célébration Je pense qu'on allait manger Au restaurant À Oron Pour célébrer ça Avec un coca Et une frite Je me rappelle plus Tellement que c'était grandiose Alors à ce moment là J'ai rencontré Vanessa Qui était vraiment T'étais juste un ami On avait des amis en commun Et puis on sortait On allait à la plage Je me rappellerais À cette époque là Je conduisais comme un fou Je conduisais les autos Parce qu'en Suisse Vous savez les routes C'est vraiment tortueux C'est pas comme ici au Canada Où est-ce que t'as des plaines Pendant des centaines de kilomètres Que t'es juste sur le plein Là-bas il y a des contours C'est excellent Tu peux aller super vite Et puis il y avait des voitures Qui tenaient bien la route Et puis à chaque fois On allait à la plage Dans un endroit Yvona Ça s'appelait Yvona On allait à la plage Tous les week-ends Mais il faut que tu laisses Savoir aux gens Que tes parents avaient quitté À ce moment-là Oui c'est ça Ils avaient été en arrière Exactement Pour travailler pendant A peu près 9 mois 9 mois J'ai eu un contrat J'ai eu un visa de travail En Suisse Comme ouvrier agricole Oui c'était le fun J'ai travaillé sur une ferme J'allaitais les vaches Tu n'allaitais pas les vaches Non je n'allaitais pas Non Tu traiais les vaches Je traiais les vaches Et puis je labourais les champs Et puis c'était vraiment Un temps dans ma vie Où est-ce que j'ai vraiment Appris beaucoup J'ai appris à travailler Vraiment de façon J'ai toujours été un travaillant Je veux dire J'ai jamais J'ai toujours aimé Travailler fort Et puis j'ai travaillé Ramassé des cailloux Dans les champs Tout ça Puis là Toutes les paraboles De Jésus Qui racontait Les disciples Qui passaient à travers Les champs Puis ils récoltaient Le blé Tout ça On dirait Toutes ces choses-là Sont devenues réelles Mais c'est vraiment En Suisse Que j'ai grandi Dans ma foi chrétienne Et puis j'avais aussi J'étais entouré D'hommes et de femmes De Dieu là-bas Tes parents Ils sont vraiment Incroyables Aussi Ils étaient vraiment Des gens Qui étaient là Dans le sens Au moment Où j'ai commencé À dire Que je t'ai intéressé À toi Et tout ça Mais juste On va faire un rewind Un petit peu Mais on avait des amis En commun Tu étais juste un ami Et puis Je me rappellerai Un jour À ce moment-là J'ai donné M'oeuvre à Jésus Mais je fumais encore La cigarette Mais je voulais Arrêter ça Je savais Que c'était pas bon Pour ma santé Et tout ça Et puis Toi aussi Tu es travaillé Dans le médical Tu sais les effets Que ça peut faire C'était très nocif Pour mes poumons Et tu n'aimais pas Me voir fumer Je me rappellerai Je me rappellerai toujours On était dans un groupe Maison un soir Un petit groupe maison D'une dizaine de personnes Et puis J'avais été fumer Avec quelqu'un dehors Et puis J'avais rentré Et je sentais la cigarette Et je me dis Oh non Tu es allé fumer encore Puis là dans mon coeur Je me dis Ok pourquoi Est-ce que Ça t'inquiète Pourquoi est-ce que Ça te préoccupe Autant Puis à ce moment-là Dans mon coeur C'était vraiment Comme une question Je dis Est-ce qu'elle m'aime Puis là Je savais Que dans ma tête J'étais comme No way Je pourrais l'avoir Et trop belle Et trop comme Tu sais Dans mon coeur Il y avait comme Des impossibilités Genre Et puis Je me rappellerai toujours Après ça T'as commencé à sortir Dans la même époque Avec un autre gars Pour une petite saison Je peux dire Entre parenthèses Une petite saison Et je savais Que ça allait pas bien À un moment donné Et puis J'avais dit à mon ami Avec qui j'habitais J'ai dit En tout cas C'est lui Il laisse tomber Vanessa Moi je vais Je vais être là Pour la récupérer Et je me rappellerai Toujours Il y avait Les Continental Singers Qui est un groupe De chante Qui voyage Partout dans le monde Et c'est comme Une chorale Une grande chorale Et puis Ils étaient À l'église d'Oron À l'église du pasteur Bernard Léman Qui est maintenant Nicolas Léman Qui est maintenant Rendu le pasteur Seigneur là-bas Et on est allé À l'église Là-bas Et puis On avait écouté Les Continental Singers Puis elle Explique ton côté Quand tu voulais Je me suis rendu Avec mes amis Puis toi Tu devais nous rejoindre Parce que tu devais faire La traite des vaches On t'aurait plus tard Prendre ta douche Puis je m'imaginais Je m'imaginais Te voir arriver Avec une certaine chemise À carreau Je me souviens Je me souviens Qu'on n'arrêtait pas De se retourner Est-ce que les gars S'ont aidé Est-ce que les gars S'ont aidé Et puis Je m'imaginais Je m'imaginais Ta chemise Je visualisais Là je me retourne Puis t'arri Mon beau grand Canadien Avec ta chemise Beau et grand Et t'arrives Avec ta chemise À carreau Je me souviens Pas du concert Je pense que Je me souviens Pas du concert Je me souviens Juste L'effet D'être assis proche Ouais je pense que Oui on sait Il y avait comme Dieu avait déjà Je pense prévu ça Depuis la fondation Des temps Puis c'est drôle Parce qu'après Le concert Je me rappellerai On rentrait à la maison On montait à pied Parce qu'à l'époque Je n'avais pas de véhicule On marchait souvent Un peu partout Et on a marché Puis c'est à ce moment-là Que tu m'as dit Tu t'es tourné vers moi Tu dis Je pense que J'ai quelque chose De plus pour toi Oui oui Moi je m'en souviens Et puis après ça Moi j'ai répondu Moi aussi Je suis vraiment intéressé À toi Mais c'est là On était allé voir Les étoiles Oui on était voir Les étoiles Mais juste avant Je me rappelais Parce qu'on était couchés On regardait les étoiles Puis je pense que Tu m'avais pris la main Ok Je ne me rappelle plus Mais bien En tout cas Tout ça Quand tu allais voir Nos belles étoiles C'était Les étoiles étaient Tellement belles Ou tu ne savais plus Des étoiles Non je me souviens Les étoiles Mais je voyais des étoiles Même s'il y avait Des étoiles J'en voyais plus Que ce qu'il y avait Dans le ciel Non mais j'étais vraiment Sur un autre planète Mais c'était vraiment Un temps incroyable Et puis je me rappellerai Toujours d'avoir Il y avait quelque chose Il y avait une connexion On savait qu'il y avait Plus qu'une relation amicale Et à ce moment-là On s'est dit Mais la première étape C'est que j'aille demander À ton père Tu t'es fait pousser Dans le derrière Oui et tu m'as poussé Tu dis écoute en Suisse Chez nous Comment ça se passe C'est que tu dois Aller demander La permission au père Oh my goodness Je me sentais pas gros Dans mes pantalons Vous devez savoir Que son père C'est un homme d'affaires Un homme sérieux Un homme qui avait Une entreprise Une grande entreprise De construction Rénovation Peintre Il était vraiment Un homme qualifié Un homme imposant Un homme organisé Il est gestionnaire À l'église Je suis comme Oh my goodness Je vais rentrer Je vais m'asseoir Je vais dire quoi C'est la première question J'ai demandé à Vanessa Et puis je me rappelais toujours En Suisse On est rentré à la maison Ça m'a pris un peu de temps À prendre le courage De même rentrer Dans la maison Je me rappelais J'ai rentré dans la maison Tes parents étaient en train De regarder un film Et puis à ce moment-là Ton père Il rewindait Il jouait avec la manette Puis ça me rendait Encore plus nerveux Il posait le film Il m'a dit Bonsoir Bonsoir Tu sais comme Il a plus l'accent Il y avait tout Pour me rendre Absolument nerveux Et puis à ce moment-là J'ai juste dit Oui Philippe Je m'intéresse bien Votre fille Votre fille m'intéresse bien Je l'aime bien Puis en Suisse Quand tu dis Je l'aime bien C'est tout à fait normal Mais moi aussi Mathieu je t'aime bien Tu comprends ? Là je te condamne Non mais lui t'a dit Moi aussi je l'aime bien Ma fille Oui c'est ça Il a dit Moi aussi je l'aime bien Ma fille Alors là j'étais En plus à ce moment-là Son père a fermé Le DVD Il a fermé la télé Et lui et Marie-Claire Qui est ma belle Mère Ils sont parti en haut Alors là j'ai dit Oh my goodness J'ai fait vraiment Mauvaise impression J'ai eu tellement peur J'ai dit Ah non Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une erreur Une gaffe Finalement Ça s'est avéré Ils ont dit On va en discuter On va en discuter On va en discuter J'ai fermé le film Puis il est parti C'est ça Oh my goodness Là j'étais là Oh oh Alors là la suite Tu veux dire un peu De la suite Par rapport à ce qu'il y a Tes parents Mais ils t'ont donné La permission Et tout ça Je pense que ça a été Bon Ils ont pu officialiser Je me rappelle Quand on est marié Ça doit là Oui Je pense que Je pense que Tu avais des conditions Pas précises Oui c'est ça On s'est assis On avait discuté Entre hommes Je me rappelle Là que tu le mentionnes Puis on avait mentionné Des choses qui étaient Importantes D'accomplir Comme homme D'avoir un travail D'être stable D'avoir un lieu Au rester Alors là Il y avait beaucoup De conditions Qui se mettaient Et puis Tu savais Tu savais que tu repartais Dans quelques mois Au Canada Oui Oui Exactement Parce que Nous il y a pas le train C'est ça Mais après On a fréquenté Tu es reparti Trois mois après Oui Exactement Je suis parti Dans le train Tu es parti Je pense De février Jusqu'à Jusqu'à Liver d'après Oui C'est très longtemps On a fréquenté Trois ans et demi Trois ans et demi Autre-mer Autre-mer Et puis il n'y avait pas Internet C'était Les seules communications C'était les lettres Et Il y avait Le fax Oui C'est ça Alors on avait un code Pour le fax Moi j'écrivais mon fax Je le faxais Il arrivait à l'autre bout De l'Atlantique Les parents n'avaient pas Le droit de lire le fax C'était un code d'honneur Qu'on avait Donc il fallait qu'ils le sortent Puis qu'ils le tournent à l'envers Oui En tout cas Je me rappellerai Au mariage Après on va avancer Quelques années Ok vas-y Non mais je pourrais Peut-être parler C'était pas évident De devoir Fréquenter à distance Se voir Tous les neuf mois Ou les six mois On se voyait à l'été Ou à Noël Moi je venais te voir Ou toi tu venais Puis l'affaire C'est qu'il n'y avait pas Facebook Il n'y avait pas Il n'y avait pas De réseaux sociaux Pour se communiquer facilement Ça nous coûtait cher De avoir un téléphone Les appels téléphoniques Puis c'est elle qui payait Parce que c'est elle Qui faisait plus d'argent C'est moi qui avait Le gage Oui c'est elle She was the sugar mom Elle avait l'argent Elle avait les capacités Puis les factures Par mois On regardait des fois Entre 300 et 600 D'or Par mois De facturation de téléphone C'était presque un paiement De voiture neuve En tout cas Peu importe C'était vraiment C'est ce que ça on a Mais quand on parle De passion Là tu te souviens Les fois où Ça fait six mois Qu'on ne s'est pas vu Il n'y a pas de face time Là sur ton visage Je ne l'ai pas vu Pendant six mois Puis là tu attends L'aéroport Où moi j'arrive Où toi tu arrives Tu sais Ce sentiment Les portures C'est lui C'est pas lui Les portures C'est lui C'est pas lui Tu sais Tu attends Là tu deviens Tu deviens maladeur En passion C'est comme J'ai juste hâte De la voir Puis tu sais Tu as tout ce côté-là Où est-ce que Tu sais Quand tu la revois Puis après ça Tu vois On se voyait Pour une ou deux semaines Après ça On disait Ok bye Tu devais partir Puis on ne savait pas Des fois ça pourrait Durer une autre année En tout cas C'était vraiment C'était vraiment Des temps difficiles Moi je me rappellerais Parce que je travaillais En sécurité J'avais retourné En Floride En tout cas J'ai voyagé pas mal J'ai fait beaucoup De travail Différents emplois J'étais dans la sécurité Armée Pour ceux qui ne savent pas J'ai fait toutes sortes De choses J'ai vécu Toutes sortes de situations Et puis je me rappellerais J'étais en Floride Et puis On était J'étais Un moment J'étais vraiment pris J'étais coincé Sur le bord de la route Puis j'ai juste sorti De mon véhicule Puis j'étais comme Désespéré Je suis comme Pourquoi est-ce que Je vis ça Pourquoi même Que je suis chrétien Pourquoi est-ce que Je dois attendre Avant le mariage Puis tout Plein de questionnements Oh puis je t'ai fait attendre Ah oui Puis tu m'as fait attendre Puis Puis c'était difficile Mais Parce que Tu sais dans ma vie passée Moi j'avais déjà Connu ça Puis tu sais Puis une femme Qui était pas facile Qui ne saissait pas faire Qui ne saissait pas rien Tu sais comme C'était La question répond à Mathilde C'est que j'ai vécu Oui des relations Avant le mariage Mais autre que Vanesse Et puis Je crois Qu'est-ce qui est bon Avec le Seigneur C'est que Tu sais quand on donne Notre vie à lui Et qu'on lui demande pardon Il est fidèle et juste Pour nous pardonner De toutes nos offenses De tous nos péchés Ça fait que même Si on pêche Même si on manque Le but Dieu nous pardonne Il nous lave C'est sûr que Tu laisses une partie De toi-même Avec d'autres Que tu devrais avoir Seulement à réserve Pour ta femme Puis c'est là aussi C'est important Lorsque nous En tout cas On enseigne nos enfants L'importance De vraiment se garder pur Jusqu'au mariage Que de De pas juste Prendre ça à la légère Puis juste balancer ça Puis dire Ah ben Tu sais c'est pas grave Tu sais Si on s'aime beaucoup On doit quand même L'expérimenter ensemble Puis en tout cas Tu sais On vous encourage En tout cas De garder cette passion-là Des fois On s'est posé la question Il y a beaucoup Qui demandent Mais pasteur Mathieu Jusqu'à Où est-ce que c'est légal Oui La question c'est pas Comment loin Je peux aller C'est ça C'est qu'est-ce que Je veux garder Pour ma nuit de noces Pour ma nuit de noces Qu'est-ce que je veux Préserver Tu sais Tu sais je crois Je crois que Comment spécial Est-ce que tu veux Que ce soit Tu veux que ce soit spécial Ou que ce soit juste Quelque chose Que t'as déjà fait Parce que beaucoup Souvent malheureusement Aujourd'hui C'est qu'ils ont vécu Leur soirée de noces Avant le mariage C'est comme partir un feu Tu sais Tu peux t'expliquer La comparaison Oui C'est comme partir Si tu fais un feu Tu le fais dans la cheminée Ou si tu le fais Au milieu du salon Quand il est dans Le cadre du mariage Il est dans une cheminée Il est conçu pour ça Ça prend l'ampleur Mais ça chauffe la maison Si tu le fais Dans le milieu du salon C'est vrai C'est un problème En dehors du contexte Du mariage Tout le plancher Peut prendre feu Il y a de la fumée Partout On étouffe Puis c'est pas contenable C'est un peu le même Et moi j'irais même plus loin J'aimais l'autre comparaison C'est comme si tu mettais Autour de ta maison Tu mettais une barrière Et tu contiens Ta vie sexuelle A l'intérieur de ton mariage Si tu sautes pas Cette barrière Avant que tu te maries Il faut que tu es marié Tu seras capable De te contenir De ne pas la sauter Après le mariage Un homme qui n'arrive pas A se contenir avant Il ne pourra pas nécessairement A se contenir après Qu'est-ce qui arrive Quand tu travailles Avec des collègues de travail Des certaines attirances Et tout ça Tu n'arrives pas à contenir Tes pulsions Tes impulsions C'est un bon test Pour ceux qui ne sont pas mariés C'est un petit truc C'est un petit truc C'est un peu plus fréquente De faire attention Puis de se respecter L'un l'autre Tellement bon C'est tellement vrai Si tu sautes la clôture Avant le mariage Tu risques de la sauter Après Comme tu dis Si on apprend à gérer ça Ça s'apprend C'est un peu plus fréquent Puis il y avait quelque chose d'autre Mais en tout cas Il y avait un passage clé Qu'on n'a peut-être pas lu Puis qu'on pourrait lire Par rapport à la passion On va juste construire On va lire à la fin Il y a des questions ici Témoignages Témoignages Pour vous Comment avez-vous bâti Votre passion l'un pour l'autre Comment l'entretenez-vous Bonne question Patrick Comment est-ce qu'on a bâti Je pense qu'on n'a pas eu besoin De la bâtir Parce que les trois ans d'attente Énorme Après trois ans et demi Moi j'avais juste envie C'était même pas le côté sexuel C'était juste pouvoir se réveiller L'un à côté de l'autre Juste pouvoir être là Tout le temps Te dire Je suis avec toi On est là Les premières années de mariage Je pense Les premiers dix ans Ou même quinze ans Je dirais C'était toujours On a tout fait Tout 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 ensemble On voulait tout le temps être ensemble C'est juste les dernières années Que je fais des choses Moi je fais certaines choses C'est des fois un peu différent Puis là Le langage de l'amour Je pense qu'il change Dans un sens que On sème tout Moi je suis toujours aussi fou de toi C'est que je pense Que l'amour mature aussi Puis la passion mature Ça fait que Dans un sens On n'est pas capable de se passer l'un de l'autre Mais il faut que vous comprenez que Pendant les Je dirais les quoi Dix dernières années Ou sept dernières années On travaille ensemble C'est dix ans Dix ans Ça fait dix ans Qu'on travaille au même endroit On déjeune ensemble On quitte pour le travail ensemble On travaille ensemble On rentre à la maison ensemble On dîne et on soupe ensemble On dîne et on soupe ensemble Et puis Il y a juste le dernier moment Qu'on ne dort pas dans le même lit Ça ne veut pas dire On n'a pas des problèmes de couple Rien comme ça On ne dort pas dans le même lit Parce qu'on dort mieux à l'île À part Non, c'est parce que j'ai toussé Pendant six semaines Il a dit Va-d'or du bon bar Comme moi j'ai arrêté de tousser C'est mieux C'est vrai Alors On a refait quelques essais Mais C'est à part juste pour ce temps Ce court temps Puis là Tu sais Des fois tu prends des habitudes Puis des fois c'est pas bon Mais peu importe On est toujours aussi passionné Et je pense Pour développer la passion Je pense qu'on a On a vraiment aussi En tant que couple On a pris des décisions De beaucoup investir Dans la vie de nos enfants On a passé beaucoup de temps Avec eux Puis là On est rendu Une époque Je crois pas Une époque Mais un temps Dans notre vie de couple Parce qu'on On veut davantage développer On a eu des enfants Assez jeunes On a eu Tout Moi je n'ai pas eu C'est toi qui as eu les âges Non les enfants Moi j'ai juste assisté C'est plus facile pour ça Ben écoute J'avais 23 Puis pour le premier Puis 25 pour le deuxième Donc on s'est mariés Six mois après J'étais enceinte Six mois après le mariage Ouais C'est ça Ça a été vite Six mois après le mariage On avait déjà Notre premier enfant Qui était dans le fourneau Ça fait que Vous savez Une fois que l'enfant est là Maman Vous savez Papa Si vous n'êtes pas encore Papa ni maman Pensez-y bien Comme il faut Quand vous allez avoir l'enfant Mais nous On s'est dit On va avoir nos enfants jeunes C'est ça Et puis Kylian Il était prévu Ou c'est-tu salamé Non mais je ne sais pas Des fois Il y a des accidents Je ne sais pas Non non Kylian C'est ça Oui C'est vrai C'est bon On avait décidé On se préparait On voulait avoir des enfants Ça fait que Kylian Est venu assez rapidement Au moment où on a décidé D'avoir des enfants On voulait être jeunes On voulait être jeunes Puis vraiment grandir Avec nos enfants Là on a Moi j'ai 41 ans Et Kylian Il y a 18 ans C'est ça Alors on a vraiment Ma femme des fois a dit Je n'ai pas deux ados À la maison J'en ai trois C'est ça J'ai deux enfants Puis moi je suis considéré D'après elle Un ado Tu vois Je pense que les maris Ils évoluent moins vite Oui oui On évolue moins vite Mais parce qu'en même temps On aime ça passer Moi j'aime ça Faire des folies à la maison On ne me connait pas À l'église C'est sûr Je suis sérieux Comme pasteur J'ai ce look sérieux Imposant Je ne sais pas Mais à la maison Je suis comme Une autre personne Pas un autre caractère Complètement Je ne change pas De personnalité Rien comme ça Mais je suis Je suis plus relax Je suis plus Je fais des jokes J'aime ça Garder l'atmosphère Détendue Je suis très mollo Puis on écoute La même musique On écoute la même musique Que les enfants Puis je suis assez contente Que ce qui est in Ou à la mode C'est vrai On est pas mal On suit nos enfants Après On aime nos enfants Je veux dire Tu sais On passe du temps Avec nos enfants On regarde des films Ensemble On a ce temps Vraiment Avec nos enfants Qui sont Pour nous Ces moments-ci Je pense De leur vie C'est le plus important Ils prennent une direction Vers le collège Vers l'université Et on sent Que c'est des moments Tellement importants Pour leur vie Puis nous Pour revenir à la question De notre passion L'un pour l'autre Justement On travaille À développer ça aussi D'une façon Régulière Parce que quand tu te vois Tout le temps C'est ça C'est comme Tu te connais Puis là On veut prendre Plus de temps Pour faire les sorties Tu expliquais Tu disais Ok alors Vendredi soir On est à la maison Oui On va sortir Puis là On sort le souper Et tout ça Puis moi je suis comme Mais là Elle est toute fatiguée Tout à coup Comme Je suis fatiguée J'ai pas le goût Je veux Ah Fait juste S'accoucher Dans le sous-sol Puis on regarde Un film C'est ça On dit On va aller sortir Et regarder un film Ou on va Mais pourquoi payer On est tellement bien ici Avec le surround sound En bas Dans la cave Avec le Pourquoi payer Vraiment C'est ça Pourquoi payer Pour un resto Quand ma femme est suisse Puis la cuisine super bien Super romantique Pour moi Mais je ferais remarquer Que C'est toi Qui veux pas sortir La majorité Moi je suis toujours prêt A sortir Mais toi T'es moins T'as moins le goût Des fois T'as le goût de sortir Mais elle Elle aime les sports Elle elle veut sortir Moi je suis plus Comme je vais aller Dans un Starbucks Aller lire un livre Je sais pas Chapters Quelque chose comme ça Aller relaxer Ler un livre Mais elle c'est comme Un enfant Du ski de fond Comme je suis comme Ah le ski de fond sérieux À moins Moins 18 Ah oui mais C'était moins 7 C'était moins 7 Oui moins 7 La première fois Mais là La deuxième fois Quand elle est Il se faisait plus froid Ça te fait du bien Oui mais je le sais Ça te fait du bien Une fois que t'es sortie T'es au soleil Et tu fais le petit sport Tu reviens T'es toute motivée T'es toute dedans Par le truc Ouais c'est ça Ben c'est ça Ben t'as raison T'as raison C'est important Je fasse des sports C'est important C'est là que la passion Se complète On se complète L'un l'autre On se motive On se motive Puis en même temps On se complète Parce que moi Je suis très relax Moi je suis prêt T'assez dans une chaise Tu cries super fort En dehors de moi Puis je vais même pas bouger C'est ça Elle tu fais ça Elle va faire une crise De panique J'échappe J'échappe mes clateurs Ça fait sauter Ouais Ça fait vite sauter Alors Une question Selon vous Est-ce que la passion Ne dure que 3 semaines Peut-on la rallumer Si jamais Et comment Ben écoute C'est une bonne C'est une bonne question Patrick Vu que t'es psychologue Peut-être tu peux écrire La réponse en tout Mais 3 semaines C'est pas beaucoup 3 semaines Si la passion Dure 3 semaines Je sais pas S'il y avait vraiment De la passion Non c'est ça C'est ça la question Parce que la passion Je pense En principe aussi D'aimer quelqu'un Je pense En premier lieu C'est une décision C'est pas à propos D'un sentiment L'amour N'est pas un sentiment Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui aiment Ils pensent Aimer Mais ce qu'ils aiment C'est peut-être Juste le côté physique Ou l'attirance De la personne Mais à un moment donné Ça commence quand même Ça commence comme ça C'est sûr que moi Je suis attiré par toi Par ta beauté Il y a une certaine attirance C'est ça Puis après Il y a comme Tu sais C'est le sentiment De l'inconnu La personne Que wow C'est un Que le coup de foudre C'est plus que trois semaines Alors tu vas doucement Il demande une autre question Est-ce que les conflits Éteignent ou allument La passion Alors En tout cas Des fois J'avoue Des fois Quand on a des conflits Ça excite la passion Je trouve des fois Ah oui Pas des conflits Non non Mais s'il y a Des discussions agitées T'aimes ça C'est ça Oui mais Oui j'aime ça Oui Puis non J'aime pas avoir Des malentendus Mais t'aimes la réconciliation J'aime la réconciliation J'aime la réconciliation Mais je souhaite être le dernier Voulant me réconcilier Par exemple Parce que j'aime avoir raison Tu comprends ? Puis les deux On a un peu des têtes dures Ça fait qu'il avoue Qu'on aime les deux Avoir raison Je pense Souvent Sauf que moi Je demande pardon Oui Tout le monde pardon Mais on aime quand même Qui aime pas avoir raison Dans le cas Puis t'sais C'est genre Ok je te l'avais dit Mais t'sais Alors Il y a d'autres questions D'autres questions Qu'on veut Si les conflits éteignent Ou à l'une de la passion Comme tu dis Ça dépend Si c'est des conflits Qui finissent mal Je pense que ça l'éteint Si c'est des conflits Où on apprend A discuter plus profondément Puis à s'exprimer Puis ça a chauffé Puis on s'est recalé dans les yeux Puis on s'est exprimé Puis après On arrive À résister Je pense que ça Ça allume la passion Parce que généralement Une bonne chicane Peut finir Oui Une bonne chicane Peut finir Roli Parce que ça Stimile la passion C'est ça Alors voilà On a répondu À une des questions Et il y a Susanna ici Qui dit Est-ce que Ça vous est arrivé Des fois De vous sentir Inférieur à l'autre Ça peut Ça pourrait arriver Mais Je ne sais pas Moi ça ne m'a jamais Arrivé de me sentir Inférieur à toi Toi ça t'est déjà Non différent On est tellement différent On est tellement différent Que Je ne peux pas me sentir Inférieur Parce que Vanessa va être forte Dans certains domaines Que moi je vais être faible Je pense que c'est De reconnaître Nos faiblesses Et nos forces Qui nous empêchent Vraiment Parce que Le sentiment Peut-être D'infériorité C'est celui aussi De D'estime de soi Ou quand ils sont Écrasés Ou écrasés Ou quand ils sont Écrasés Avec toi Non Puis on se complète Quand on est liable Non c'est ça C'est une très bonne question Mais non Moi je ne m'ai jamais senti Inférieur Quand il y a Une autre question Ici de Patrick Quand il y en a un Qui n'est pas Passionné Ça peut arriver Que faire Faut-il que le plus Passionné des deux Se calme Ou que l'autre Se force Oh my goodness Patrick T'as-tu écrit Ces questions-là Aujourd'hui Dans ton bouquin Je pense que oui Il a écrit ça Sur un petit L'autre pad De toute la journée Qui faut-il C'est des bonnes questions Pareil Qui faut-il Respecter Je pense que Lorsque la Bible Dit Honorez-vous Les uns Les autres Respectez-vous Les uns Les autres Alors si Tu n'as un Qui est plus faible Dans le couple Tu dois respecter Son cheminement Envers toi Je pense que jamais Tu peux de toute façon Forcer la chose Parce que C'est comme la relation Avec Dieu Dieu ne force pas Rien sur nous Alors si on veut Ressembler à lui À son image On doit agir Comme le Saint-Esprit Agit dans les relations Avec nous C'est qu'il est Un gentleman La bonté De l'homme C'est ça Qui Si on parle Verset C'est ça C'est ça Qui fait son charme La bonté C'est ça dans le proverbe La bonté de l'homme Qui fait son charme Alors On pourrait dire aussi La bonté d'une femme Si elle est bonne aussi Ça fait son charme Toutes les proverbes C'est au masculin Mais ça peut être aussi Les femmes C'est la bonté D'un homme Vraiment Qui fait son charme Alors ça c'est important Qui faut-il respecter Bonne question On vient de le répondre Je pense que c'est le plus faible Qu'il faut respecter Mais c'est à dire Ça prend toujours De oui Ouais C'est ça Tout ce qu'on veut faire Tous les niveaux De la relation C'est ça Au moment où un des deux Dit non Mais c'est donc Exactement C'est important De l'un et ça L'un et l'un et l'autre Arracher sa propre tête Ou d'arracher la tête de l'autre C'est vrai que ça Ça doit être arracher La tête de l'autre Ouais C'est pas chier au point Non Non Ou vous vouliez Vous arracher la tête Ça veut dire Que je voulais T'arracher la tête Écoute Ça peut arriver Que t'es frustré Moi ça m'est déjà arrivé C'est rarement arrivé Où est-ce que j'ai voulu J'ai jamais voulu T'faire du mal Mais c'est sûr et certain Que pas physiquement De toute façon J'ai jamais touché A ma femme physiquement Je ne le ferais jamais Moi j'essayais pas Non parce qu'elle Est aussi violente Non Non C'est elle qui le ferait mal C'est moi Je pourrais appeler Pour la lui Non mais c'est sûr et certain En vrai Il y a toujours des moments Comme dans toutes les couples Il y a des moments Où est-ce que Je veux dire Il y a des frustrations Il y a des moments aussi Comme on dit Il ne faut pas laisser Le soleil se coucher Sur sa colère En même temps Des fois moi J'ai laissé le soleil Se coucher sur ma colère Mais ce n'était pas Des belles nuits C'était des nuits Un peu mouvementées Mais c'était des nuits Aussi difficiles Mais en même temps Des fois c'est aussi simple Que juste aller voir L'autre personne Et de s'excuser mutuellement De dire que J'ai fait une erreur Mais ça prend de l'humilité Sur les deux côtés Parce que si les deux Ne sont pas humbles C'est sûr que ça va escalader Et risque d'avoir Des têtes d'arracher On ne veut pas arracher De tête Stéphane nous dit Pensez-vous que Les modèles Que vous avez eu Vos parents Ont affecté votre mariage Écoute Moi je pense que oui Je pense que Nos parents Jouent un rôle majeur Toi tu avais des parents En cours solides Oui Mes parents Ils s'aimaient Qui s'aiment encore Et qui sont encore Qui s'aiment encore Exactement On a eu des bons modèles Est-ce que Tu sais Est-ce que les modèles Sont toujours parfaits ? Non Est-ce qu'il y a des choses Que Mais je crois vraiment Que ça Ça l'influence Nos relations Mais en tout cas De mon côté Ça l'influence Sur le côté Qui était quand même Bien Il y a des choses Que moi j'ai appris De Vanessa Sur le côté De sa famille Qui était super importante Qui était moins cultivée Dans notre famille Puis c'est normal Un La différence De culture Deux La différence De Tu sais De En tout cas De personnalité Il y a toutes sortes De différents facteurs Mais oui Définitivement Je crois vraiment Que ça nous affecte Sur les deux côtés Toi Non Mais c'est sûr Que quand tu es un modèle De parent qui se fait Moi j'ai toujours Une épargne de scène Je veux dire Il y a eu des conflits Mais je les ai vus Réveler leurs conflits Mais dans le cas De mes parents Ils étaient l'inverse C'est-à-dire Mon père avait un caractère Comme moi Ma mère comme toi Donc c'est la même Dynamique Mais à l'inverse Oui C'est ça Mon père Il est go 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 Moi je suis plus réservé Ma mère était plus réservée C'est ça Puis moi je suis comme Plus réservé Puis j'aime le côté De mon père Go 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 Tu sais Puis ça Ça rentre dans la relation Ça fait que Nous on se complète bien Il y a des couples Peut-être que c'est Les deux sont go 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 Alors là Il faut qu'ils se réglementent Les deux Oui définitivement Nos parents vont nous affecter Alors Il y a des questions Encore d'autres questions Être amoureux au quotidien C'est quoi pour vous C'est naturel Ça c'est cute Être amoureux au quotidien C'est quoi pour vous C'est d'être nous-mêmes Être capable d'être nous-mêmes De se faire des petits gestes d'amour Moi j'envoie toujours des textos Comme Love you babe Honey bunny J'écris toujours des mots D'amour Je dis toujours des mots D'amour Moi j'aime les paroles Valorisantes Ça fait que j'en donne beaucoup C'est vrai C'est découvrir en fait L'amour au quotidien C'est ça C'est découvrir le langage D'amour de votre conjoint Ouais Et puis c'est C'est le mettre en pratique Mais comme c'est souvent Un langage qui est différent D'un autre Il faut se le rappeler Ouais c'est ça Il faut se le rappeler Parce que tout ça C'est les paroles valorisantes Oui c'est ça Toi c'est les choses Les temps de qualité Ouais c'est tout C'est le temps de qualité Les choses que Les choses que tu fais pour moi Ouais C'est ça T'aimes ça C'est bon C'est ça C'est ça Bon William Une autre question Écrivez vos questions C'est le temps C'est sa femme C'est William Marie-Vancier qui dit Quelle est la plus grosse crise Que vous avez eue Et comment l'avez-vous réglée Ah Wow Je peux vous dire Que la plus grande crise Où est-ce qu'on a failli Se séparer C'était lorsque T'es en Suisse Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas communiqué Ah mais on s'est On n'avait même pas On ne s'est même pas marié Mais là Ça c'était la plus grande crise On a failli Se séparer Ça fait que C'était la plus grande crise Parce qu'à distance Comme ça C'était difficile Tu perds la connexion Un peu avec la personne Moi j'avais arrêté D'écrire Tu sais j'étais au collège J'avais beaucoup De préoccupations Et tout ça Ça fait qu'il y a eu Un moment où c'était difficile On a failli Ne pas se marier Mais quelle erreur ça aurait été Parce que je l'aime tellement Ma femme aujourd'hui Alors je suis tellement heureux Avec elle C'est ça On s'est peut-être chicané On s'est fait tirer la Tu sais On s'est tirer la Comment on pourrait dire La gueule On tirait la tête un peu Mais t'étais dans ta chambre Ou moi j'étais dans ma chambre Mais ça durait pas Mais ça durait pas Vraiment longtemps On réglait Au plus rapidement possible Avec le dialogue De dire Ok j'ai ressenti Et ça c'est important Lorsqu'on a des disputes Tout ça De dire moi je me ressens Comme ça dans la situation Puis de pas pointer le doigt Tu fais toujours ça J'ai appris Dans le langage L'amour Ou dans Dans la vie de couple Je me dis Tu fais toujours ça Parce que dans les situations Difficiles On a tendance à me dire T'es toujours comme ça T'as toujours fait ça Et puis C'est important Il y avait une autre question Est-ce que la mentalité différente Joue un rôle dans vos conflits Écoute Comme on dit Mathilde Pour la question On a pas beaucoup de conflits Sérieux On n'essaie pas de rien vous cacher On vit Tous les jours On a rarement Rarement des conflits Je pense que le dernier conflit Je peux même pas Vous dire Ah c'était C'est quand tu veux ton café À huit heures Oui les conflits quotidiens Je mets mon mascara C'est la lutte à rester Ok on va vous coter Les conflits quotidiens C'est que moi Je veux partir À huit heures pile Voilà À huit heures pile On part Parce que moi J'aime ça être en avance J'aime ça être là avant Puis ma femme aussi Elle est toujours en temps Elle n'est jamais en retard Ça coupe Ça coupe Bon ben C'est les enfants Qui sont en ligne en haut Qui doivent débarquer Alors Ça coupe un peu Passionnément À la folie Ça coupe et ça revient Ça coupe ça revient On s'excuse de ça C'est pas trop le fun Au nom de Jésus Satan Tu lâches prise de l'internet Yes Tu fais que Ça coupe ça coupe Ça neige sur l'antenne 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 Ok Ça neige sur l'antenne La passion La passion est figée Bon on s'excuse du Des coupures On ne sait pas Qu'est-ce qui se passe On est revenu Ok merci de vous De vous joindre à nouveau Il y a un problème Avec l'autre connexion Ça fait que là Tout le monde est branché Tout le monde devrait être live Alors on avait d'autres questions Je peux retourner à l'ancien Tu peux garder les questions Qui vont rentrer là Puis on a aussi D'autres vidéos L'ancienne vidéo Tu arrives à voir Les questions Oui j'arrive à voir Les questions ici Ok Alors Quel conseil Denis dépose cette question Quel conseil de vos parents Vous a le plus aidé Dans la façon Dont vous avez élevé Vos propres enfants Moi je crois vraiment Un des conseils Que mon père m'a donné C'est que C'est important De prendre du temps Pour leur enseigner La parole Pour leur enseigner Les histoires bibliques C'est fait que Dès un jeune âge Nos enfants avaient Des bibles illustrées Même aujourd'hui On encourage nos enfants Ils ont leur propre bible Et puis Qu'il y a une lecture Quotidienne de la bible C'est fait qu'on a toujours Enseigné nos enfants D'après moi La chose la plus importante Qu'on peut C'est léguer À nos enfants C'est vraiment Cette passion Pour la bible Pour les choses de Dieu Ça fait que Ça c'est une chose Moi c'était aussi La routine Yes La routine C'est-à-dire D'avoir De faire les choses Pour les enfants Ça les rassure Ça les sécurise Mais elle est très routine Ça c'est quelque chose Qu'on a fait Avec nos enfants On essayait De ne pas perturber La sieste De faire nos oreilles Autour de ça Qui a fait que S'ils dorment bien S'ils ont une bonne routine Ils sont aussi moins malades Oui Et s'ils ont une bonne routine Ils passent leur nuit Aussi des fois plus vite Donc ils vont dormir plus longtemps Ou plus rapidement En prenant des enfants Ça ça vous Je pense que ça a beaucoup aidé Yes En tout cas Si vous êtes là Présentement en ligne On vous remercie D'avoir été branchés Ce soir Peut-être qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va terminer La soirée Je vais juste lire Un passage clé Avant que ça coupe à nouveau Ça doit être la tempête Dans Romains chapitre 12 Verses 10 à 11 De la version Parole vivante D'Alfred Kuhn Alors ça c'est vraiment Une version de la Bible Que j'apprécie Vous pouvez la télécharger Directement sur Amazon Pour Kindle Elle est gratuite D'ailleurs Parole vivante Il y a louange vivante Et puis aussi Il y a certains livres D'Alfred Kuhn C'est Alfred Q-U-E-N Un homme vraiment de Dieu Puis regardez Ce qui est décédé aujourd'hui Mais il a laissé Un héritage Une traduction vraiment bien Alors dans Romains 12 Verses 10 et 11 Ça nous dit ceci Comme les membres D'une même famille Aimez-vous en frères D'une affection vraie Et profonde Estimez-vous mutuellement Placez toujours l'autre Au-dessus de vous Et honorez-le Comme vous étant Comme vous étant supérieur Soyez les premiers À témoigner des égards Si on s'arrête rapidement Juste pour regarder ça Aimez-vous d'une affection Vraie et profonde Ça c'est la passion C'est profond Estimez-vous mutuellement Ça veut dire qu'on estime Ce que l'autre veut aussi C'est pas toujours évident Mais c'est de dire Ok, qu'est-ce que toi tu veux Et c'est ça je pense L'amour inconditionnel C'est de donner dans le fond Sa vie pour son prochain Et puis c'est honorer l'autre Tout le monde autour de toi Parce que c'est ton conjoint En disant Qu'est-ce que je peux faire Pour te rendre heureux Yes Là il n'y a plus d'égoïsme Parce que quand ton conjoint Te dit Qu'est-ce que je peux faire Que tu veux Non mais qu'est-ce que je peux faire C'est ça Là le conflit est dans On va vouloir faire du bien À son prochain Exactement Ça fait que c'est super bon Estimez-vous mutuellement Pour placer toujours L'autre au-dessus de vous Et honorez-le Comme vous étant supérieur L'autre est supérieur Versailles on se dit Ne devenez pas nonchalant Dans votre travail Faites-le avec énergie et zèle Ne laissez jamais Votre passion se refroidir Maintenez vive Maintenez vive Et claire la flamme Que l'esprit a allumée En vous Servez le Seigneur Votre ardeur C'est drôle hein Ardent La conférence de jeunesse Alors ce soir Qu'est-ce qu'on va faire Je ne sais pas Si tu avais quelque chose À rajouter Mais il y avait Des bonnes questions C'est à dire Oui Je peux essayer de voir Les questions qu'il y avait On s'excuse à couper Ça fait que les questions Si vous êtes là présentement Vous êtes branchés Vous aviez une question Vous avez écrit une question Vous pouvez la réécrire Malheureusement La vidéo a coupé tout à l'heure Puis on a perdu Les autres questions Je vais essayer de la retrouver Si je peux Ici C'est pas garanti Que je vais pouvoir le faire Et Ok Je les vois ici Ça fait que c'est quand même La passion est figée On a vu Frank avec sa belle Bonsoir de Barhaven Mon petit-fils Dis bonsoir aussi Oh Il est cute ton petit-fils Il n'y en a plus là Au moins qu'ils sont tout au-dessus Si vous avez d'autres commentaires Malheureusement Vous devez les réécrire Ils sont un peu mélangés Dans l'ancienne vidéo Je n'arrive pas à les voir En tout cas Si vous avez des questions Annick Sort complètement de Facebook Et entre à nouveau Exactement Soyez bénis Lise qui me dit Soyez bénis Excellent Si vous avez des questions Passez-vous beaucoup de temps Ensemble en prière Très bonne question On veut de plus en plus On prie ensemble le matin On lit notre Bible Ensemble Et puis on passe du temps en plus On est bénis Parce qu'on travaille ensemble Oui on prie le matin En staff En staff De dire qu'on prie Ensemble On prie de plus en plus ensemble Des fois on oublie l'importance Mais nous on prie toujours ensemble Les vendredis soir On est en prière ensemble Tous les matins Au staff On est en prière ensemble Définitivement On prie ensemble Les soirs On prie ensemble Et puis on essaie de le faire Tous les soirs Si on peut Des fois ça n'arrive pas comme ça Comme on veut Mais écoutez On prie quand même le matin On se lève On se retrouve ici en bas Souvent On est en train de lire notre Bible ensemble C'est qu'on passe du temps ensemble Aussi dans la prière C'est une bonne question Important On va développer davantage Écoutez on va être honnête avec vous On développe davantage On prie individuellement C'est sûr et certain On a cette relation On travaille tout ça Mais on prie davantage aussi Ensemble Alors une autre question Ok de nos jours Les gens commencent par une vie En habitant ensemble Tellement Ça c'est la nouvelle façon de faire On va essayer C'est comme un meuble Que tu achètes chez Kia Tu l'essayes Si tu ne l'aimes pas Tu le retournes Une fois que tu l'as bien utilisé Tu le retournes C'est ça Mais tu as utilisé la personne C'est ça Et puis ensuite Il n'y a pas d'alliance Il n'y a pas de Tout ce que je peux mettre en anglais C'est une petite force C'est l'engagement C'est l'engagement C'est l'engagement Au départ Il y a de l'amour Il y a une passion Il y a Tu sais On se complète On est bien ensemble Après on décide ensemble De faire une alliance Puis après pour le bon Et parfois le moins bon On décide de continuer C'est ça Continuer ensemble Alors c'est sûr que des fois Tu peux dire L'amour Ben là c'est une décision C'est ça Si toutes nos décisions Sont basées sur ce qu'on ressent Imaginez Il n'y a plus de valeur C'est tout ce qu'on ressent Maintenant si je ressens Que Un jour Ça ne tente plus Ben quoi On brise 20 ans de mariage Tout ce qu'on a construit ensemble Parce qu'on ressent Nous Lorsqu'on s'est mariés On s'est dit De toute façon Le divorce Ce n'est pas une option C'est pas une option Si vous avez ça comme option Des gens partants C'est que ça commence mal C'est que ça commence mal Il faut repenser Est-ce que je devrais me marier Avec cette personne Ou pas C'est là aussi Des enfants Moi je leur conseille De faire le cours De préparation au mariage Mais ils sont déjà ensemble Super beau On a un cours extraordinaire Ça prend De 8 à 10 sessions Puis on fait un test De compatibilité Puis un test On voit toutes les zones Il faut que le couple travaille Vous faites ce test Vous apprenez à vous respecter Et puis on construit À partir de ce moment Et puis surtout On demande au couple Écoutez Pour un certain temps Si vous êtes converti Puis vous voulez changer Votre façon de faire Tenez-vous à part Au niveau sexuel Puis tout ça Prenez du temps De préparer le mariage Les fiançailles Marinez-vous Puis faites ça De façon officielle Et sérieuse En tout cas Vraiment je suis content Que vous êtes branchés Ce soir Je pense qu'on va terminer La soirée Super On va juste prier Avec vous à la maison Peut-être Afin que Dieu Puisse rallumer la passion La passion pour lui La passion pour votre conjoint Votre conjoint Ou même la passion Peut-être vous avez perdu La passion Pas nécessairement D'un amoureux L'amoureuse Mais peut-être La passion du travail Peut-être la passion de vie Vous avez juste perdu Votre feu Votre enthousiasme Alors ce soir J'aimerais prier avec vous Faites juste Faites juste Fermez les yeux Puis on va juste Prier ensemble Pour vous Puis on va déclarer Sur vos vies Une nouvelle passion Une nouvelle flamme Qui vient dans votre vie Présentement Seigneur je te remercie Pour tous ceux Qui regardent ce soir Père qui a une nouvelle passion Qui a une nouvelle flamme Qui surpasse vraiment aussi Leur compréhension logique Et Père merci Que ton Saint-Esprit Est déversé dans nos cœurs L'amour est déversé Dans nos cœurs Par ton esprit Afin qu'on puisse Aimer les autres De façon passionnée Afin qu'on devienne De vrais disciples Et Père Qu'on puisse aimer aussi Ceux qui sont dans nos vies Qu'on puisse les aimer De façon passionnée Seigneur Qu'on puisse être vrai Qu'on puisse être frais Qu'on puisse être ouvert Père Seigneur Jésus Et ça va être vraiment Un bon temps qu'on va vivre Demain matin Soyez bénis Et puis ça C'était notre soirée Passion et partage Ok, tout ce qu'on va finir Avec une semaine Oui Soyez bénis En dehors Je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada